et bonjour à tous ici bradani j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur valeim pour planter des choux enfin j'aurais aimé dire ça mais malheureusement je n'ai pas encore trouvé de choux il va falloir se contenter de carottes parce que là où j'en suis je peux juste planter des carottes voilà donc aujourd'hui nous allons voir l'agriculture et aussi la cuisine mais pour commencer l'agriculture donc si vous voulez commencer à craft des champs et à planter tout ça tout ça il vous faudra deux outils la houe et le cultivateur alors le cultivateur vous pouvez le crafter à la forge vous aurez besoin de 5 bois robuste le bois robuste vous le trouvez sur les pins dans la forêt noire et 5 lingots de bronze donc le lingot de bronze on le fait ça avec le cuivre et l'étain ensuite la houe ça on la craft à l'établi c'est juste du bois et du caillou alors quand vous allez vous promener dans la forêt vous allez parfois tomber sur des graines de carottes voilà ici j'ai des graines de carottes et en coupant les arbres vous pourrez parfois aussi trouver les graines à les graines de hêtre de sapin de pin voilà ça on les obtient en coupant les arbres droit et ben on va on va aller planter tout ça donc j'ai fait quelques champs dans ma maison là on va en faire un ensemble à l'extérieur pour vous montrer alors si je prends voilà ici ça paraît bien donc pour commencer on va prendre notre houe voilà je fais clic droit et on va à planir le sol vous avez un petit creux mais non mais non voilà comme ça 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 me paraît on va faire un petit peu ici non mais dis donc toi arrête de me déranger merci voilà on a préparé notre terrain là vous voyez que il descend un petit peu donc si on veut avec la houe on peut réhausser le sol il me faut la table de fabrication on va en poser une voilà voilà on va surélever un petit peu le terrain pour qu'il soit un petit peu plus droit voilà il manque quelque chose ah j'ai plus de cailloux mais c'est pas grave on a on a ce qu'on voulait alors on peut aussi déblayer mais ce n'est pas ce n'est pas nécessaire on peut laisser comme ça voilà déblayer c'est juste bah enlever la poussière voilà alors maintenant que notre terrain est prêt on prend l'outil du cultivateur voilà je fais je fais clic droit et on peut commencer donc à cultiver c'est pour rendre le sol culti cultivable et c'est sur ce sol cultivable qu'on va pouvoir planter nos carottes donc je vais vous montrer hop là si je veux planter la carotte ici par exemple là il me dit qu'il faut qu'il a besoin d'un sol cultivé donc je ne peux pas planter mes carottes n'importe où il faut que le sol soit cultivé ici je peux hop voilà on plante nos graines de carottes voilà on en plante six c'est bien comme ça alors par contre l'herbe voilà si vous avez envie de faire pousser de l'herbe ça vous pouvez la faire pousser n'importe n'importe où est ce que vous voulez et c'est pareil pour les arbres les sapins les êtres les pins tout ça vous pouvez les planter n'importe où pas besoin d'un sol cultivé voilà on va mettre un sapin ici hop et un deuxième ou non des êtres plutôt voilà jeunes êtres on va en poser quelques-uns voilà hop et c'est bon comme ça alors maintenant qu'est ce qu'on fait et bien il faut attendre que ça pousse voilà c'est oui et ça met ça met du temps alors moi pour un la première fois que j'ai planté j'ai dû dormir trois fois pour pour que tout soit poussé donc écoutez on va dormir je vais me rendormir trois fois et on va attendre que tout ça ça ait poussé on va quand même faire une petite heure une petite clôture voilà juste histoire de dire que c'est joli hop et comme ça les monstres ils viennent pas marcher sur nos carottes hop on laisse quand même des petites ouvertures comme ça nous on peut passer et voilà donc je vous retrouve dans trois nuits pour voir si les carottes ont poussé ah bah oui c'est encore le jour je ne peux pas dormir bon du coup puisque je peux pas dormir on va passer directement à la cuisine en attendant que les carottes poussent alors pour la cuisine on aura besoin du chaudron le chaudron vous le crafter avec votre marteau il est où le chaudron il est ici le chaudron vous avez besoin de 10 10 et 1 et de la forge et crafter le chaudron vous débloquera les recettes les recettes suivantes la la soupe de carottes vous débloquez la recette quand vous récoltez des carottes en fait donc on débloque la base d'hydromel revigorant la base d'hydromel résistance au poison la base d'hydromel endurance la base d'hydromel savoureux et la confiture de la reine la base d'hydromel revigorant pour la craft vous avez besoin de miel, de myrtilles, de framboises et de pissenlits alors les myrtilles, framboises et pissenlits on les récupère en se promenant dans la forêt dans les prairies je ne sais pas s'il y aura moyen de les faire pousser plus tard je l'ignore par contre le miel pour obtenir du miel chez vous en fait en vous promenant dans le monde vous tomberez parfois sur des petites cabanes avec à l'intérieur des ruches si vous détruisez la ruche vous pouvez récupérer une reine des abeilles et quand vous la récupérez ça vous débloque le craft de la ruche que vous faites avec le marteau hop j'ai le marteau voilà la ruche qui demande juste du bois et une reine des abeilles et comme ça vous pourrez poser vos ruches et vos abeilles vous feront du miel d'ailleurs j'en ai un petit peu à récupérer et voilà donc pour le miel ensuite base d'hydromel résistance au poison là encore vous aurez besoin de miel, de chardon, de queue d'onyx cru et de charbon alors le chardon je n'en ai trouvé que dans la forêt noire pour l'instant voilà je dis peut-être une bêtise mais je n'en ai vu que dans la forêt noire donc si jamais je me trompe ou que je dis n'importe quoi n'hésitez pas dans les commentaires à rectifier, à me le dire ensuite la base d'hydromel endurance bah là il faut juste du miel, des framboises et des champignons jaunes les champignons jaunes on les trouve en général dans les donjons de squelettes les chambres funéraires et aussi dans les cavernes des trolls et peut-être à d'autres endroits que j'ignore mais moi je les ai trouvés dans les donjons et les cavernes des trolls ensuite la base d'hydromel savoureux là il faut juste du miel, des framboises et des myrtilles oula j'étais en train de m'en fumer la confiture de la reine bah c'est juste des framboises et des myrtilles alors ici on peut voir par exemple que les bases d'hydromel il faut les fermenter et pour les fermenter vous aurez besoin de crafter le fermenteur lui aussi vous le crafter avec le marteau il coûte un petit peu plus cher il faut 30 bois précieux le bois précieux vous le récupérez sur les bouleaux 5 lingots de bronze et 10 de résine et la forge donc vous avez votre fermenteur vous le posez quelque part et alors hop et donc vous crafter une base n'importe laquelle d'ailleurs bah je vais même vous dire en fait à quoi correspondent à quoi correspondent les bases parce que je les ai déjà tous craftées alors donc la base d'hydromel revigorant vous en craftez une seule vous en craftez une seule vous la mettez dans le fermenteur alors dans le fermenteur on peut en mettre qu'une seule à la fois on peut pas en mettre plusieurs et ensuite lorsque c'est prêt vous allez récupérer donc on a dit la revigorant vous allez récupérer voilà hydromel revigorant redonne de la santé rend de la vie progressivement 50 points de vie ça vous donne directement 6 potions voilà vous crafter une seule base d'hydromel et ça vous donnera 6 potions d'un seul coup ensuite la résistance au poison bon ça je l'ai pas ça je l'ai pas crafté mais bon on se doute voilà c'est de la résistance au poison la base d'hydromel endurance ça nous fait voilà la potion hydromel endurance régénère rapidement l'endurance et c'est 80 points ensuite base d'hydromel savoureux ça nous donne l'hydromel savoureux le nectar des dieux un hydromel divin diminue la régénération de vie et d'endurance alors là ils se sont trompés en fait c'est diminue la régénération de vie et augmente la régénération d'endurance parce qu'on voit juste en bas régénération de vie moins 50% et régénération d'endurance plus 300% j'ai entendu un bruit bizarre non désolé j'ai cru qu'un monstre frappait un bâtiment donc voilà pour les recettes que vous débloquez en craftant le chaudron ah oui il y a aussi la confiture de la reine là il faut juste des framboises et des myrtilles et on peut voir elle donne plus 30 de vie maximum et plus 40 d'endurance ça dure 1200 secondes donc franchement la confiture de la reine c'est une très bonne source de nourriture ensuite la soupe de carottes donc je l'ai dit cette recette là vous la débloquez lorsque vous récoltez des carottes dans votre champ et là il faut des champignons 3 carottes et ça va vous donner une seule soupe mais niveau endurance vous voyez ça donne plus 20 vies maximum et plus 60 d'endurance donc très bonne source de nourriture aussi et en plus ça dure longtemps 1500 secondes ensuite j'ai aussi débloqué la recette de la saucisse parce que j'ai looté des entrailles sur un drogueur en fait pour la petite histoire je me suis fait j'ai eu une invasion une invasion des marais et il y a des squelettes et des drogueurs qui sont venus dans ma maison j'ai tué les drogueurs et ils m'ont looté ils m'ont looté des entrailles et c'est en lootant les entrailles que j'ai débloqué la recette la recette des saucisses voilà où il faut des entrailles de la viande crue et des chardons et les saucisses qui sont encore une fois très bonne source de nourriture plus 60 points de vie 40 points d'endurance ça dure 1600 secondes et la régénération c'est de 3 PV par tick voilà et les drogueurs je pense du coup qui viennent du biome des maraiscages je n'ai pas encore été dans ce biome mais normalement c'est là-bas qu'on devrait trouver les drogueurs qui droppent les entrailles en fait pour la petite histoire je me suis fait j'ai eu une invasion la plus hanteur du marais parvient à vos narines je me fais envahir une invasion notre stuff vite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà et deux un nouveau matériau nouvelle recette alors on mange je regarderai après qu'est-ce que j'ai eu alors la fermentation donc là j'ai une base d'hydromel je vais la mettre et la fermentation c'est très long aussi comme pour les cultures j'ai dû m'endormir 3 fois j'ai dû attendre 3 jours avant que la fermentation soit terminée donc c'est assez long c'est assez long l'agriculture et la fermentation donc il faudra crafter bah beaucoup de barils parce que un seul bah c'est vu que c'est pas rapide d'avoir un seul baril c'est pas c'est pas très pratique donc écoutez bah maintenant je moi je vais attendre 3 jours vous vous allez attendre quelques secondes et on se retrouve pour aller voir les carottes et les arbres que j'ai plantés ah et bien cette fois-ci je n'ai dormi que deux fois dans mon lit et c'est déjà prêt voilà la fermentation qui est terminée allez on boit tout et voilà on a eu de l'hydromel savoureux 3 6 que je vais m'empresser de ranger dans mon coffre hop voilà voilà alors du coup on va voir les carottes est-ce que les carottes ont pu pousser et les arbres qu'on a plantés ah je crois qu'il y a un arbre qui a poussé on le voit d'ici alors mes carottes bah les carottes elles ont toujours pas fini de pousser il a poussé et j'ai par contre oui cet arbre là il a poussé mais pas les autres alors où est-ce qu'ils sont les autres où est-ce que vous êtes ah voilà je viens d'être simple il a pas fini de pousser lui lui non plus surtout ceux que j'ai plantés il y en a qu'un seul qui a poussé ou après deux nuits il va peut-être falloir quand même une troisième nuits finalement pour le reste donc écoutez on se retrouve encore bah dès que dès que les autres arbres et les carottes ont poussé le sol tremble est-ce que quelqu'un vient m'envahir qu'est-ce qu'il se passe vite mon armure vite à manger le sol tremble c'est des trolls des trolls viennent m'envahir j'ai l'impression qu'il y a on va prendre nos potions notre nourriture c'est le stress ma maison ma pauvre maison on mange on mange j'ai peur de voir ceux qui m'attendent dehors oh un troll il est tout seul s'il est tout seul s'il est tout seul ça va ah non il y en a un autre oh je lui ai fait une parade et pourtant on prend une potion on va prendre notre arc oulala allez on la stun on la stun on taffe on recule ah yes c'est vraiment son attaque qui fait très mal on la stun on tape on recule allez on essaye de l'emmener pas du côté de ma maison s'il te plaît allez on y va on tape on le stun on en a tué un il y en a un deuxième j'en ai vu un deuxième Je crois qu'il était là-bas. J'ai bien fait de mettre une palissade. Je l'ai craftée aujourd'hui, la palissade. Avant, ma maison, elle était toute nue, sinon. J'ai vu un deuxième troll. Attendez, c'est moi qui deviens aveugle. J'ai bien vu qu'il y avait un deuxième troll quand même, non ? Et j'ai des arbres qui ont poussé. Et on n'a pas dormi une troisième fois encore. Pour l'instant, je n'ai passé que deux nuits. Et les arbres ont poussé, mais les carottes n'ont toujours pas... Elles ne sont toujours pas arrivées. Non, je ne peux pas les ramasser. Ah, je peux ramasser des carottes ! Ah si, les carottes commencent à arriver. Mais la nuit va bientôt tomber aussi. Du coup, c'est entre deux et trois nuits. Pour faire pousser les arbres, les carottes et la fermentation. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, mais lorsque vous récoltez vos carottes comme je viens de le faire maintenant, ça vous débloque la soupe de carottes pour le chaudron. Et avec l'outil cultivateur, ça vous débloque les graines de carottes. Donc, gardez vos carottes précieusement. Ne les transformez pas tout de suite en soupe. Puisque vous pouvez replanter vos carottes pour avoir plus de graines. C'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai mon petit champ ici. On va mettre nos carottes pour avoir des graines. Voilà, que je m'y retrouve là. On plante nos carottes. J'en ai plus. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'agriculture et la cuisine. En tout cas, c'est tous les crafts que moi j'ai débloqués jusqu'à présent. Mais il y en aura certainement encore bien d'autres. Mais voilà donc un petit peu les bases de l'agriculture et la cuisine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. C'était Bradani. Salut ! C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de choux. quotidien du coup. Ciao ! Bye, nuestra personne va choisir esos choses. Voyager, ast larger. T 말이-on, comment yo, tu vas en Mt. Glacかな deflabberie. Twe Crime.